Vous êtes sur RTL. 5 000 cas avérés, dont 355 ces dernières 24 heures. Le pic de la pandémie est attendu dans les jours à venir. Des renforts sont envoyés pour affronter la vague depuis la métropole. 50 personnels de santé d'ici la semaine prochaine. 20 militaires spécialisés en réanimation. Les trois hôpitaux de Guyane ont déclenché leur plan blanc. En Espagne, après une ville de Catalogne, la Galice reconfine 70 000 habitants supplémentaires. De nouveaux foyers de contamination ont été identifiés. Interdiction d'entrer ou de sortir de la région. Et puis après 4 mois de fermeture, le Louvre est prêt à accueillir du public. Réouverture ce lundi avec le port du masque obligatoire dès 11 ans. Et réservation au préalable sur internet. Le musée parisien aurait déjà perdu 40 millions d'euros en raison de la crise. Vous restez bien à l'écoute dans une dizaine de minutes. On va vous offrir un petit peu en avant en première justement une visite avant la réouverture du Louvre. Dans le Laissez-vous tenter version été, il est 8h31. RTL, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça, un des nouveaux rendez-vous de l'été sur RTL. C'est l'occasion de revenir sur les personnages à qui RTL a rendu hommage cette saison. Et le 7 février dernier, Patrick Hisson, un des correspondants de RTL à Toulouse, est allé à la rencontre d'un apiculteur de Haute-Garonne. Avec ses amis, il envoie par la poste des milliers de graines de fleurs dans tout le pays pour lutter contre la disparition des abeilles. Exactement. Et l'objectif est donc que tous les citoyens qui participent reconstituent des espaces naturels où les abeilles pourront venir butiner. Nous voici chez Nicolas Peuch, l'apiculteur à l'origine du projet. Six bénévoles sont à ses côtés pour répondre aux milliers de lettres qui arrivent chaque jour à son domicile depuis le début de l'année. À l'intérieur de ce courrier, on va souvent avoir des petits mots, des dessins d'enfants. Et à l'intérieur aussi, une enveloppe qui va servir au retour des graines, donc affranchie avec l'adresse de la personne. Deux petites filles qui ont dessiné des ruches avec de jolies petites abeilles. Regardez celui-là, c'est Louis qui a 5 ans, qui nous a fait un chant de fleurs. C'est très mignon, on va leur envoyer plein de graines à ses enfants. Sans les abeilles, nous ne serions pas là, il ne faut pas l'oublier. Alors sans abeilles, moi je pense qu'on serait là, mais on ne mangerait que des pommes de terre, donc la vie serait moins joyeuse. Voilà, l'abeille est un symbole, puisqu'aujourd'hui on constate sur le terrain qu'il n'y a pas que les abeilles qui souffrent, qu'il y a les coccinelles, les papillons, et donc il faut aider tous ces petits insectes et ces petits animaux. Pour Nicolas Peuch, le choix des graines de facélie était une évidence pour les abeilles. Alors la facélie, l'avantage, c'est qu'on peut la planter du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Et elle va fleurir à peu près deux mois après la plantation. C'est une plante qui est vraiment très très bonne, puisqu'elle offre beaucoup beaucoup de nectar pour les abeilles. Donc elles en raffolent, ça va vraiment leur donner de l'énergie. L'opération a permis à de nombreuses personnes de sortir de leur isolement, autour d'une cause que beaucoup de monde partage. Dans nos campagnes, on ne se parle plus, on ne se rencontre plus, il n'y a plus d'échange. C'est quelque chose qui est vraiment très apprécié par nos anciens. Moi, c'est la première fois que je viens, c'est sympa. On a à boire, on a à manger, on a des amis. C'est du boulot, mais on le fait avec tellement de plaisir. L'an dernier, 70 000 sachets de trèfle avaient été envoyés. Cette année, ce sont 100 000 sachets de graines de facélie qui seront distribués. La poste de Saint-Gaudens n'avait jamais vu ça. On rigole avec la poste, puisque visiblement, on reçoit plus de courriers que le Père Noël. Finalement, on est peut-être le Père Noël de tout le monde, de la biodiversité, on est le Père Noël des abeilles. Et si les auditeurs, et vous aussi, souhaitez jouer au Père Noël des abeilles, sachez que vous avez jusqu'à la fin du mois pour réclamer vos petites graines de facélie. Un reportage diffusé le 7 février dernier que vous aviez réalisé. Patrick Hisson, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord sur l'opération de distribution de graines de facélie. Le résultat a-t-il été à la hauteur des espérances de l'apiculteur que nous entendions dans ce reportage ? Oui, c'est vraiment un immense succès. Le stock a été rapidement épuisé. 100 000 sachets ont été distribués en France pour l'essentiel. Mais aussi en Belgique et une autre partie dans le reste du monde. L'opération sera reconduite au début de l'année prochaine afin de reconstituer des espaces naturels pour les abeilles. Alors Patrick, vous êtes retourné chez cet apiculteur. Comment est-ce qu'il a traversé la crise et notamment cette longue période de confinement ? Eh bien, si l'apiculteur et ses abeilles ont pu circuler librement, par contre, pour Nicolas Puech, c'est la vente de miel qui s'est effondrée. Une baisse d'à peu près 90%. Mais après, voilà, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment l'abeille, la production de miel. Donc, on a des stocks, on a de quoi faire face pendant un ou deux ans à ce genre de situation. Donc, au final, on n'a pas été impacté. Et puis, ça nous a vraiment permis de nous recentrer sur l'aspect environnemental et sur l'aspect aussi de production d'abeilles, soin des abeilles et élevage d'abeilles. Et tout va bien ce début d'été pour les abeilles de Nicolas Puech. Là, en ce moment, les abeilles sont en montagne, elles butinent toutes ces vastes forêts. Elles produisent beaucoup de miel, elles n'ont pas besoin d'apiculteurs. Donc, pour nous, c'est un bon repère, puisque ça veut dire que la biodiversité va bien, que les arbres vont bien, après à surveiller au courant de l'été, juillet-août, sur les manques d'eau. Et c'est pour ça qu'on invite aussi tout le monde à mettre des petites coupelles d'eau dans le jardin ou des arbrevoirs à insectes, puisque c'est de plus en plus utile aujourd'hui. Voilà, ça c'est positif, Patrick. Pour autant, tout n'est pas rose avec une chute de la production de miel cette année. Oui, une chute brutale de 80%, mais cela n'a rien à voir avec le coronavirus. La raison principale de cette baisse de production, ça a été les aléas climatiques qu'on a connues, notamment les coups de chaud qu'on a eus en début de printemps, suivis de coups de très froid, puisqu'on a eu des journées à 10 degrés en plein mois de mai. Donc, dans ces conditions, les abeilles ne peuvent pas produire de miel. Donc là, aujourd'hui, on peut dire que vraiment le responsable est le changement climatique et le dérèglement climatique qu'on connaît et qui s'accentue vraiment d'année en année. Mais vous gardez le moral ? Toujours, parce qu'on est avec nos abeilles, on est bien, on a la campagne, on a une philosophie de vie qui est quand même très intéressante et très cool. Il faut vraiment garder le moral et que toute la profession garde le moral pour continuer les productions et ne surtout pas abandonner ce métier qui est vraiment très utile et nécessaire à la nature. Merci, bon été. Merci à vous et bonnes vacances. Pas de vacances, par contre, vous l'avez entendu, pour les abeilles. Elles sont en pleine production de miel cet été dans les Pyrénées. Merci Patrick, ils sont au plus près de vous. Donc, vous êtes comme ça, c'est tout l'été sur RTL. Première diffusion, 6h40 et 8h35. Parmi nous, il est 8h37, c'est LVT, laissez-vous tenter, version LVT.